C'est un enjeu de classement, on va dire, ni qualification en vue, ni pour les Bergerliens, ni pour nous, mais un enjeu pour nous, pour bien clôturer cette saison malgré tout, et surtout valider la deuxième partie de saison sur 2024, qui est plus que positive. Donc l'enjeu, il est là pour nous. On connaît le contexte avec cette équipe de Bourgouin, qui sera devant son public, qui ira sûrement aussi du monde au stade, donc je pense qu'ils auront à cœur de bien nous recevoir aussi. En quelques mots, le premier qui viendrait, ce serait peut-être un peu de frustration quand même, toujours. Quand on regarde la deuxième partie de saison, je pense que les joueurs ont montré qu'ils avaient les capacités d'être bien plus haut dans ce classement. Le classement de 2024 nous le démontre, on pourra le diffuser quand on aura joué ce match de Bourgouin. Frustration, un peu de regret, mais quand même le fait d'avoir une saison qui soit plus, j'allais dire linéaire, ce n'est pas vraiment le mot, mais on a eu du positif au fur et à mesure. On savait que ça allait faire un peu les montagnes russes quand même. Les dernières échéances nous ont montré que le groupe était resté concerné et avait su garder la tête froide parce qu'au départ, il y avait quand même cet enjeu de maintien qui n'était pas prévu sur le début du championnat. Donc voilà, dans le résumé, je dirais que hâte de démarrer la nouvelle. Sur mai, peut-être à l'inverse de certaines fois, on va déjà être sur le travail de la saison pro. Donc du coup, dans notre approche, je pense qu'on aura finalement de quoi s'occuper. On va sûrement travailler différemment aussi et changer de méthode sur les semaines de mai pour que les joueurs sortent un peu de la routine. En tout cas, on sera déjà dans du travail anticipé un peu plus l'inter-saison et gagner du temps. Ça va être l'objectif sur mai. Puis après, en juin, ils seront en vacances comme chaque salarié d'une structure. Donc ils auront leurs quatre semaines de coupure. Et puis on repartira sur un gros mois de juillet parce que le championnat devrait attaquer plutôt tôt aussi. Donc voilà, ça va être vite là finalement. On pensait avoir du temps et finalement, on en aura. Pas non plus. Il sera bien occupé. La saison passée, on avait vraiment repris un état d'esprit un peu plus positif sur la prépa d'inter-saison. Et on sentait vraiment un nouveau dynamisme. Et vraiment, la prépa avait mis dans les têtes à tout le monde que vraiment, on repartait sur un truc vraiment bien. Et au final, début de championnat, on enchaîne les défaites. Et ouais, c'est la situation devenait de plus en plus rocambolesque. Et c'est vrai qu'on ne savait plus comment s'en sortir. Et heureusement, on a réussi à rebondir après cette situation. Mais oui, c'est jamais facile de passer des sessions comme ça. Mentalement peut-être, ouais. Mentalement, le fait de... Le désespoir, puis après on a de nouveau espéré. Puis des fois, on faisait des faux pas. On arrivait à matcher des grosses équipes. Puis derrière, on faisait des faux pas qui ont des équipes qui étaient à notre portée. C'est ce yo-yo un petit peu, mentalement c'est usant. Mais je trouve que c'est aussi... Ça fait grandir. On s'aperçoit que rien n'est jamais complètement perdu. Et rien n'est jamais complètement acquis aussi. C'est un équilibre un peu précaire. C'est l'affaire de tous et il faut faire un peu attention. L'extra sportif, c'est-à-dire ? Ma vie de famille, au lieu de dire. Non, au niveau du club, les problèmes avec la saut. Ah oui, oui, c'est sûr. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr, oui, oui. Alors après, je trouve qu'ils ont été plutôt... Je parle du staff et même de l'administratif. Ils nous ont vachement protégés de ça. Dans le sens où ils ont déjà pas mal de problèmes. Ils nous ont pas trop chargés avec ça. Ils nous ont pas... Ils nous ont pas mal protégés de ça. Mais c'est vrai que ça venait s'ajouter. Ça venait un peu s'ajouter, comme les problèmes n'arrivent jamais seuls finalement. Mais ouais, on en s'en grandit. En tout cas, le but, c'est d'avoir... Ça nous sert d'expérience. Puis là, finalement, on est déjà en train de préparer l'année prochaine. C'est un peu... Parce que nous, ça fait un moment qu'on n'a pas grand-chose à jouer. Donc, c'est... Et ça nous empêche pas de faire des bons matchs. Je pense à Nice. Je pense le dernier match contre hier. Où il y avait du contenu. Parce que notre objectif, c'est de commencer à bâtir les bases de l'année prochaine. Donc, c'est aussi ça l'objectif de ce match. C'était un bon challenge. C'est un derby. C'est... Il faut s'en servir comme... Il y a une ambiance de classe finale, même si elle s'en passe. C'est... Il fait beau. Il va y avoir du monde. Donc, voilà. Je pense qu'il faut s'en servir pour ça. Et nous, notre objectif, il est là. C'est bâtir l'année prochaine.